Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver avec un swap, swap 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 avec Ella de la chaîne Ella Rionde Soleil. On a déjà fait un swap ensemble, je vous remettrai bien sur sa chaîne et la vidéo de son swap en barre d'infos de ce que je lui ai offert. Voilà, c'est un swap cette fois-ci, la dernière fois c'était un swap vide placard même si Ella avait un peu beaucoup triché. Là c'est plus un swap petit prix où on s'est acheté des petites choses à petit prix, logiquement, alors moi j'ai un peu triché puisque la dernière fois comme elle a triché, je me suis rattrapée cette fois-ci, en espérant qu'elle n'a pas triché. Mais du coup, c'était petit prix, par exemple, elle a été chercher des choses chez Creux de Vat, Essence, Catrice, peut-être Wet n' Wild, etc. Des petites marques en fait, pas très chères qu'elle trouve en Belgique. Et moi, je lui ai trouvé des petites choses chez Noz, puisque elle voulait des choses chez Noz, je précise. C'est elle qui me disait, tiens, tu ne peux pas aller voir à Noz s'il y a ça ou ça ou ça ? Donc je lui ai trouvé des choses de chez Noz, qu'elle, elle ne trouve pas en Belgique, j'ai essayé de lui trouver d'autres choses, voilà, des choses un peu petit prix et des choses aussi que j'avais acheté un peu plus gros prix, enfin plus chères quoi, parce que j'avais envie de lui faire plaisir. Et en plus de ça, je lui ai rajouté 5-6 produits, on va dire, Vite Vanity que j'avais en stock et que je voulais lui offrir aussi, donc je vais préciser. Alors elle, je ne sais pas si tout est neuf ou s'il y a des choses aussi Vite Vanity. Elle ne m'a rien dit, donc voilà, il n'y a pas de soucis, ce n'est pas grave, on verra, on va découvrir ensemble. Elle m'a mis ça dans deux box, d'ailleurs ça sent son odeur, c'est trop marrant, ça sent son parfum. Je ne sais pas ce que c'est ton parfum d'ailleurs, mais ça sent son parfum. Elle m'a mis ça dans deux box comme ça, trop trop mignonne, fermée avec un petit Noe et tout, c'est trop mignon. Et elle ne m'a pas fait de carte ou de menu, on pioche et on se fait plaise. C'est trop mignon. Bon, je vois déjà, en fait, c'est une gourmandise. Oh, c'est trop beau et elle a fait ça super bien quand même. Une jolie gourmandise là, je ne sais pas d'où ça vient. Mais moi aussi, je lui ai mis des petites gourmandises quand même. Oh là là. Je ne sais pas si elle est au courant. Et là, si tu le sais ou pas, mais je suis fan du chocolat avec du beurre salé ou caramel beurre salé. Oh, j'ai hâte. Ah, ça vient de croûte vatte. Ah ben, tu vois, pourtant je vais de temps en temps à croûte vatte, mais ça je ne l'ai pas vu. Donc, regardez comme c'est trop mignon. Elle a mis ça aux couleurs estivales comme ça, avec du vert, du orange. C'est l'été, c'est la fête. Eh ben, écoutez, ma foi, c'est très mignon. J'ai hâte de découvrir ça. Donc, comme il n'y a pas d'indice, on y va, c'est parti. Là, je pense que c'est peut-être des crayons pour les lèvres ou des crayons pour les yeux, puisque c'est une forme de crayon. Et je ne sais pas du tout de quelle marque, du coup. Alors, ce qui est bien dans ce swap, c'est qu'on va découvrir plein de marques ensemble. Et là, c'est de la marque Essence. C'est des sortes de dios comme ça, où il y a deux couleurs. Donc là, par exemple, une sorte de nude rosé avec du marron et un vert comme ça, avec du vert foncé. C'est très très sympa ça, et ça va être parfait pour l'été. C'est donc de chez Essence, et ça s'appelle les Wood Love You, je pense, ou Wood You Love Me, les Dio Pencils. Comme ça, c'est super cool, c'est une super idée. On va rester dans les petits bâtonnets comme ça, tout bitty. Alors, je ne sais pas du tout. J'ai peur de casser quelque chose, d'ailleurs. Ah non, ça va, j'ai peur de faire des bêtises. Ah, un pinceau, ça c'est trop bien, c'est une bonne idée. Et là, un pinceau, je ne sais pas du tout de quelle marque, mais il est trop beau. Il est trop mignon comme ça, avec, vous avez vu ce petit ? Il est trop mignon, et ma foi, il est très doux. Oh, il est très très doux. Oh, trop bien. Bon, vous le savez, si vous m'avez vu déjà dans mon dernier swap, et là, on fait toujours de belles découvertes avec elle. C'est genre la reine des bons plans, des choses pas chères et tout, et tout, et tout. Oh, petit truc comme ça qui ressemble à une poudre, ou quelque chose comme ça. Ou un highlight, un bronzer. Qu'est-ce que ça peut être ? Oh, une poudre blush. Scintillante. Je vais chercher le mot. Choupa-choups, ça c'est rigolo, ça. Ah, c'est avec des perles à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez. Une sorte de perles un peu rose, comme ça, vieux rose. Et donc, ils appellent ça, ça s'en tirerait le choupa-choups ? I want candy, ça s'appelle. Hum, ça sent, c'est vrai que ça sent, ça sent le sucré. Mais ça, j'ai hâte de tester, je ne connais absolument pas. Et pareil, vous me direz en commentaire si vous voulez une vidéo un peu crash test sur les produits que j'aurais reçus de la part de Ella. Ce petit truc-là. Oh, ça, ça me dit quelque chose, je crois qu'elle a présenté en vidéo un truc avec une pipette. Enfin, je crois, peut-être que je vous dis des bêtises. En fait, non, ça ne me dit rien, le packaging, c'est un truc avec une pipette comme ça. Ah, trop bien, c'est de la marque Origins. Non, Origins, n'importe quoi. Karine, arrête. C'est de la marque Crudevat. Ça s'appelle Original. Une huile pour la peau d'amandes. Donc ça, c'est parfait, que ce soit pour moi, mes enfants. Ça a l'air top. Au niveau compo, ça, je vérifierais, mais je pense que c'est très, très bien. Donc ça, c'est top. En plus, elle me fait découvrir des produits comme ça que je ne connais pas parce que Crudevat, moi, dans ce nuit où je vais, il n'y a pas non plus plein, plein, plein de choses. Un petit truc comme ça. Donc, je pense que c'est une palette. Donc, peut-être de chez Essence ou Catrice, que je sais qu'elle fait des merveilleuses trouvailles. Et pas du tout. Make Revolution. Oh là là. Je ne la connais pas du tout, celle-là. La Pretty Creative. Alors, je ne sais pas du tout si elle l'a acheté pour moi. Aussi, elle a l'air neuve. Donc, c'est neuf. T'es une folle et là, t'es une folle. La voici. Il y a pas mal de couleurs. Donc, c'est trop, trop, trop bien. Je vais pouvoir un peu m'amuser. D'ailleurs, il y a des couleurs un peu orangé, peps, rouge. J'ai hâte de tester ça avec un highlight. Alors, vous, comme il y a la lumière, vous ne verrez pas bien. Mais de toute façon, c'est un highlight ici qui est un peu plus gold, on va dire. Et là, un peu plus rosé. Il y a beaucoup de choses. Et là, je pense que tu m'as encore pourri et gâté. Ce petit truc-là, peut-être un rouge à lèvres, je ne sais pas trop. Non, c'est du vernis, ça. Pourquoi je n'ai pas pensé ? Je me disais que c'était un peu plus large qu'un rouge à lèvres. Soit un vernis, soit une sorte de soin. Ouais. Alors, je crois que je l'ai déjà. Je ne suis pas sûre à vérifier. C'est une huile, en fait, pour les ongles de chez Essence. A l'huile d'abricot. Donc, ça, c'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est soin des ongles. J'en ai en ce moment de la marque Salien Sen que j'aime beaucoup. Donc, ça servira. C'est une sorte de... Ouais, c'est... Non, je ne crois pas que je le laisse, celui-là. Une huile pour les ongles et les cuticules. Celui-là, c'est trop mignon. J'espère que ma batterie va tenir jusqu'au bout. Un produit concealer de chez Catrice. Le Light Reflecting. Donc, ça a l'air d'être sous forme de pinceau. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais, ça a l'air pas mal. C'est un concealer hydratant. La teinte, en revanche, je ne sais... Ah, si. C'est la teinte Light Nude 05. Donc, ça, c'est top de chez Catrice. Je pense que je testerai dès que j'ai fini celui que j'utilise en ce moment. de chez Makeup Révolution que Ella m'a offert. Ce petit truc-là où il y a l'air d'avoir deux petites choses à l'intérieur. Peut-être des rouges à lèvres. Encore une fois, la fille qui veut absolument des rouges à lèvres. Ah ! Elle m'en a parlé. Parce que oui, j'en ai acheté. Et elle a eu peur de m'acheter les mêmes couleurs. Et non, trop bien. Ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. D'ailleurs, les tiennes sont beaucoup mieux que les miennes. Moi, j'avais acheté une sorte de rouge un peu framboisé, un violet. Et là, elle m'a trouvé un vieux rose. Une sorte de rouge un peu plus foncé. Donc, c'est la teinte 03 Luster et la teinte 04 C04 Voltage. Elles sont très très belles. C'est les Catrice Liquide Glitter Lips. Donc, pour les lèvres, comme ça, ils sont totalement glitter. Et d'ailleurs, les packagings sont vraiment très beaux. Je sais qu'elle a trouvé pas mal de choses en promo. Puisque moi, quand je suis allée chez les Croix de Vattes aussi, j'ai pu trouver des trucs en promo. Donc, ça valait le coup. Merci. Comme ça, je vais pouvoir les tester et tester différentes couleurs. Celui-ci, encore un petit packaging trop mignon et qui écrit Love. Et là, je l'occupe, peut-être un highlight. Parce que, et là, il est une fin des highlights. Et ouais, c'est un highlighter Wet n' Wild. Il est trop beau. Il est magnifique. Voilà la merveille. Oh là 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 là. J'ose même pas mettre mes mains dedans. Il est trop trop beau. Vraiment, merci. J'ai hâte de tester ça aussi. Je crois que je vais vous répéter ça à chaque fois. On continue avec cette grosse palette, je pense, qui est très 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 mignonne comme ça. Mais ce n'était pas une palette, en fait. En tout cas, c'est un coffret. Ah, trop bien. De la marque NYX. C'est des petits coffrets que j'avais déjà impérés il y a quelques temps maintenant. Qui ont été soldés, etc. Donc là, c'est le Berlin. Donc ça, je pense que c'était du vide vanitif. Des choses qu'elle avait chez elle, qu'elle n'utilisait pas. Il y a un soft matte lip cream à côté. Et puis des teintes assez nude. Un highlight et un blush. Donc ça, ça peut être super cool. Donc ça, c'est top. Un tout petit truc comme ça aussi. Peut-être un blush Milani. Soyez vous fous. Au niveau du packaging, ça a l'air d'être ça. Je ne suis peut-être pas si mauvaise que ça. Et ouais ! C'est le Melo Wine. Comme ça, de la collection Coloricon. Pas mal du tout. Une sorte de pêche, on dirait, rosée. Bon là, c'est parfait. J'ai le combo blush highlighter Wet n' Wild. Donc c'est top, top, top. Je sais que j'en ai un déjà de cette marque-là. Que j'avais eu, je ne sais plus où. Mais j'en ai qu'un. Donc je ne sais pas du tout si c'est le même. Mais je ne crois pas. Il est très beau, ce genre de blush comme ça. Pêche, j'adore. On va ouvrir celui-ci. Je ne sais pas ce qu'il y a. Sans indice, c'est plus dur, je trouve. Parce que du coup, avec les packaging, des fois, c'est pas facile d'essayer de deviner. Et là, oh ! Alors, ça a l'air d'être un produit. Peut-être NYX. C'est vrai qu'elle trouve aussi peut-être une... Ah non, c'est pas NYX. Alors, je ne connais pas du tout. La marque Lottie, je crois qu'elle avait fait une vidéo à ce sujet. La marque Lottie, comme ça. Le Lip Kit. Donc c'est un kit pour les lèvres. Crayon de contouring et rouge à lèvres. Perfect Lip Plump. Bon, bref, pour avoir des lèvres pulpeuses. Et de la teinte 1HUN. Ça a l'air d'être une jolie teinte nude. Nude rosée. Regardez, ça se présente comme ça. Une sorte de vieux rose. Là, ça, c'est parfait ce genre de teinte pour tout le temps, pour le quotidien. C'est top, c'est top. Alors ça, je ne le connais absolument pas. Mais je crois que la marque Lottie, elle en avait parlé. Si c'est le cas, je vous renvoie vers ses vidéos et sa chaîne. Et je crois qu'elle avait fait une revue sur ça. Mais peut-être que je me trompe. Cette petite chose-là, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Mais en tout cas, là, on découvre plein plein de jolies marques à petit prix. Donc ça, c'est top. Et là, c'est un produit unique. C'est un petit blush béquet de la quand ça s'appelle un peu... Je ne me rappelle plus du nom qu'on s'appelle. Un fard à ajout pressé et éclat qui donne un petit... Ah là, illuminateur et bronzer, ils appellent ça. Vous savez, des espèces de blushs comme ça, un peu bombés. Becket blush. Mais je ne sais pas comment ça se traduit. Il a l'air très beau comme ça. Un peu vieux rose cuivré. Il a l'air magnifique. Et c'est la teinte 11 chiffon mousseline. Ça, je pense que c'est du vide vanity. Parce qu'il avait l'air d'avoir été swatché. À moins qu'elle l'ait acheté comme ça. Et là, on a deux petits comme ça. Une sorte de mono, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas fan des monos. Parce que je sais que je ne vais pas les utiliser. Mais ce n'est peut-être pas ça. Il a l'air d'être des blushs. Ça, ça me dit quelque chose. Elle les a eus dans un swap... Dans un swap. Dans un calendrier de l'avant, je pense. C'est un blush comme ça de la marque Kaki. Non. Kuki. Kuki. Et il a l'air très joli comme blush. C'est un blush pèses-rosé. Après, je pense que ça vient d'un calendrier de l'avant qu'elle avait. C'est vrai que le packaging, il n'est pas foufou. Peut-être que ça a glissé dans la trousse pour les voyages. Ça peut être pas mal aussi. Mais en tout cas, la couleur a l'air pas mal. Et celui-ci, je pense que c'est aussi un fard à paupières. Ou un blush mono. Ça a l'air d'être un fard à paupières. Mais cette fois-ci, vraiment pailleté. De chez Essence. Qui s'appelle le Melted Chrome. Waouh, il a l'air quand même pas mal pigmenté. Pas mal. Waouh. Alors, je suis onctueux. Bon, la fille qui disait qu'elle faisait pas de swatch. Oh là là. C'est assez dingue la pigmentation. J'avoue que là, t'as bien choisi. La couleur en plus est très très jolie. Il ne reste dans cette box 4 petits produits. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Parce qu'il y a la deuxième qui attend. En tout cas, pendant ce temps, je suis conquise par toutes ces petites découvertes. Là, on a des mini rouges à lèvres. Je pense que ça vient de son calendrier de l'avant. Comment il s'appelait ? H&M, je crois qu'elle avait. Avec, il y avait des gloss, des choses comme ça, un peu en mini. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En mini gloss, ça peut être sympa. Si on veut des petits gloss comme ça, en petites touches. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Vous voyez un peu les couleurs. Des couleurs un peu nude, plus claires. Pour peut-être tout s'illuminer un peu le milieu. Et puis plus foncé. Ça peut être cool. Je ne remercie pas Ella à chaque fois. Mais elle le sait. De toute façon, je suis ravie de faire plein de petites découvertes grâce à elle. Et vous pourrez découvrir aussi peut-être des choses un peu plus petits plus. Ensuite, un truc comme ça qui ressemble à une espèce de phara. Vous savez, des bases un peu comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, de chez Piatri, c'est une Smoothing Face Primer. Donc, un primer pour le visage qui s'appelle Dr Blur. Je ne connais absolument pas. C'est vrai que moi, je mets très très peu de primer. Depuis peu, je mets un primer, j'y vais en chie parce que je l'ai reçu. Mais c'est vrai que je ne suis pas ultra fan des primers. Je n'utilise pas ça au quotidien. Mais je testerai à l'occasion pour faire un make-up qui tient ou quoi, pourquoi pas. Est-ce que c'est pour le visage ? Et celui-ci, je ne sais pas. Là, il y a l'air d'avoir trois trucs à l'intérieur. Trois rouges à lèvres alors. Voilà, c'est des rouges à lèvres. Ah, ou des trucs shadow pour les fards à paupières un peu pailletés. Je ne sais pas comment ça s'appelle. De chez Essence, c'est trop bien ça. Les Metal Shocks. Je crois que c'est ça. Et c'est pour les yeux. Des Metal Shocks comme ça pour les yeux en version métallique. Vous les voyez bien. Un rose, un champagne et une espèce de grille. Ils ont l'air sublimes. Si je peux, je vous mettrai des petits close-up avec des swatchs si je peux. Si je n'oublie pas, si j'ai le temps. Mais voilà. Ils ont l'air trop trop beaux. Ça, c'est cool. C'est sur les paupières. J'espère juste qu'ils ne vont pas filer dans mes ridules parce qu'ils ont tendance, moi, à filer dans les plis. Et du coup, ce n'est pas très beau. Mais je testerai un autre fois du Essence, c'est top. Et le dernier de la boîte, ça a l'air d'être un petit vernis. Quelque chose comme ça. Un vernis Essence, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai tout revendu, tous mes vernis Essence parce que je ne les ai pas gardés. C'est un joli bleu, un peu majorel comme ça. Il est très beau. Mais je t'avouerai que, je ne sais pas si je le garderai malheureusement parce que, je le testerai, je pense, parce que c'est un joli bleu. Mais ce n'est pas les couleurs vers lesquelles je me tourne en priorité. C'est que je n'en ai pas dans ma connexion puisque j'ai déjà tout revendu. Je favorise d'autres marques. Mais voilà, c'est une très belle couleur que tu as choisie. Je le testerai quand même pour, en cas où, imaginons que j'ai une nouvelle révélation. On passe à la deuxième box. C'est trop belle aussi, encore une fois. Bon là, quand même, ça fait beaucoup déjà. C'est trop mignon. Cette fois-ci, elle ne m'a pas mis de chocolat, mais elle m'a mis des bonbons à travers les igouigouis. Vous savez, les petits bonbons comme ça, là, qu'on mange, qui sont une sorte de pâte de fruits, là. C'est trop bon. Allez, c'est parti pour la deuxième box. Donc là, un petit truc tout plat comme ça. Je pense que c'est un masque pour le visage ou quelque chose comme ça. De chez Essence, c'est le Prime & Lash. C'est une sorte de masque qui va être primer, je pense, pour tous les jours. Un bubble mask. Ça a l'air pas mal du tout. Je ne connais pas du tout. C'est un masque en tissu, mais qui devient, qui fait des bulles. Alors ça, j'ai hâte de tester. Je pense que je vous testerai ça dans un weekly vlog. Ce petit truc-là, vous savez que ça peut être, c'est tout mou. Les fameuses lingettes de chez Crou de Vat. Ah, c'est marrant, je lui avais dit que je voulais des produits de cette gamme-là, si elle en trouvait par hasard. Elle a trouvé des petites lingettes pour nettoyer le visage. C'est trop cool. Qui sont hydratantes à l'aloe vera et au green tea, donc au thé vert. Ça, c'est trop, trop bien. Merci, Ella. Ensuite, ce petit-là. Peut-être deux rouges à lèvres encore une fois. Oh, trop bien. Alors ça, j'en avais entendu pas mal parler. C'est les Melted Chrome et le Glitter Switch qui sont de chez Essence. J'en avais entendu parler parce qu'il paraît qu'ils ressemblent à ceux de chez Jeffree Star. En tout cas, celui-ci, elle est Melted Chrome. Et ceux-là, je pense qu'ils ressemblent à ceux de chez Ciate. Des sortes de dupes comme ça. Donc ça, c'est cool. C'est des couleurs un peu cuivrées, rouges, bordeaux, foncées. J'ai hâte, hâte, hâte de les tester. Ça, c'est trop bien aussi. De toute façon, tout est trop bien. Ça, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Prismachrome 050. Ça vous dit quelque chose ? Ah, c'est un rouge à lèvres Catrice avec leur packaging tout comme ça, tout argenté, tout beau. Et c'est... Oh là là là, il est beau. C'est une sorte de violet avec des reflets. Des reflets bleus. Il a l'air d'être diochrome. Oh là là, il est magnifique. Vous voyez cette couleur-là ? Oh là 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 là. Trop beau avec ce petit truc-là. Je n'ai pas du tout d'idée vu la forme. Ça a l'air d'être hyper lourd. Un pot en verre. Qu'est-ce que ça peut être ? De la marque Crudevat. Encore original 1975. Une crème pour les yeux. Oh oh, j'ai crème. Je ne connais pas du tout. Oh, ça c'est cool. Je vais pouvoir tester. Là, j'ai commencé la routine Crudevat. Du coup, je vais pouvoir intégrer ces petits produits-là avec. Ça va être top. Ce petit truc-là. On dirait un bâton de sucette. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ma drigue. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ? Donc, toujours de la gamme. I want candy. De chez Essence. Un peu style chou-pa-chou-de. Mais alors, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu m'as pris, là ? Ouh là ! Ah oui, le bâton de sucette, c'était juste pour le packaging. C'est... Nail Scrab. Un exfoliant pour les ongles. Peeling pour les ongles parfumés à la sucette chou-pa-chou-ps. Les fraises pour des ongles soignés. Mais c'est trop original, ça. Alors là, c'est trop original. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, je trouve vraiment un truc hyper original. Un vernis de la marque Catrice. Alors ça, en revanche, j'en ai quelques-uns d'un vernis Catrice. Je les ai gardés parce que c'est vrai que la qualité des vernis Catrice n'est pas négligeable. C'est une sorte d'effet nail lacquer. Spectralite. Un peu avec cet effet. Ils appellent ça iridescence illusion. Un peu, vous voyez, je ne sais pas, un peu diochrome comme tout à l'heure dans les tons roses. Avec des effets violets. Il est très, 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 très beau. Ah, ça, j'ai hâte de tester. Il y a vraiment des petits reflets violets métallisés. Ça va être superbe, ça. C'est un petit rouge à lèvres, je suppose. Oui, un rouge à lèvres essence. Alors là, tu m'as refait un rouge à lèvres essence, etc. Parce que je n'en ai pas du tout. Et, alors, c'est peut-être pas un rouge à lèvres. C'est peut-être un gloss. Ouais, ça a l'air d'être quelque chose de glossy. Le Color Up Shine On. C'est un rouge à lèvres, mais gloss. Oh, il est beau. Il est super beau. Le packaging est... Mais moi, je suis une catastrophe aujourd'hui. Le packaging est assez sympa, comme ça, un peu... Bulle, comme ça. Et il a l'air très beau. Et ultra hydratant. C'est une sorte de nude, quoi. De couleur... Vous voyez là ? Un marron nude, je pense, rosé, qui va être très très sympa sur les lèvres. Je pense qu'on a encore deux petits stylos, comme ça. Deux petits crayons, soit pour les lèvres, soit pour les yeux. Peut-être pour les lèvres. De chez Essence. Pour les lèvres. Long lasting lip pencil. Et oui, c'est pour les lèvres les deux. C'est des couleurs qui sont assez proches. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont quand même assez proches. De sorte de nude, un peu rosé. Nude marronné, nude plus rosé. Là, ça va être top, ça. En plus, je crois que dans une de mes vidéos, je ne sais plus si je le disais, que maintenant, il me fallait des crayons pour les lèvres parce que j'ai remarqué que j'avais un peu plus de mal à faire correctement mon contour des lèvres. Donc, parfait. Un petit blush white light. Quelque chose comme ça, là. Un petit truc carré. C'est un blush catrice. C'est des éditions que je ne connais absolument pas. Donc, ça s'appelle le Blush Box Water and Sweetproof. Genre, c'est waterproof, ça ? Sweetproof. La teinte 20 Glittening Pink. Et c'est un joli blush comme ça avec écrit dessus quelque chose. Je ne sais pas si vous verrez. Et encore une fois, c'est un beau pêche comme ça. Go win, cheer. Il a l'air trop, trop beau. J'adore les pêches. Vraiment, j'adore les pêches. Au niveau, cette petite merveille-là qui est un rouge à lèvres catrice mat cette fois-ci. Donc, il est tout noir. C'est un matte, le Ultimate Matte 80. Et ça m'a l'air d'être... Oh, effectivement, il a l'air vraiment matte. Oh, il est trop beau. C'est un pêche matte. Je n'ai pas du tout, je crois, ce genre de couleur dans ma rouge à lèvres tech. On continue avec un petit carré comme ça où c'est peut-être encore un blush ou quelque chose comme ça ou un enlumineur. Ou peut-être un bronzer. Ouais, un bronzer bronzing powder, fashion makeup. Alors, je ne connais pas du tout cette marque-là. Et c'est la poudre bronzante 03. Et il a l'air plutôt pas mal pour faire du contouring. Ça a l'air matte en plus et pas de paillettes. Ça, je suis trop, trop ravie de tester parce qu'en ce moment, je suis à la recherche d'un bon, bon bronzer. Donc, c'est top. Celui-ci qui a l'air aussi d'une sorte de bronzer ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans le packaging, vous savez, un peu de poudre au soleil. Mais ce n'est pas du tout ça. Il s'agit d'une poudre matifiante, je pense. Prime and Last. Que vous pouvez utiliser en premier et en dernier pour tous les jours. Et une poudre fixatrice comme ça, toute blanche. Je ne connais pas du tout ce packaging-là de chez Essence. Je suis désolée, je commence à parler du nez. Ne m'en veuillez pas. C'est la teinte 01. Make your day be flawless. Poudre compacte, soyeuse, fixante pour un fini, mat et naturel toute la journée. Fini le fond de teint, convient à tout type de peau. Ça, c'est cool. Ils font vraiment des trucs un peu sympas quand même chez eux. C'est vrai que moi, je ne connais pas tout tout chez Catrice et tout. Mais là, j'ai de quoi faire. Un énorme crash test. Catrice, Essence, Petit Prix. Donc, c'est top. J'espère de tout cœur que ce que je vais offert lui plaira. Vous allez aller le découvrir, j'espère aussi, après. Mais il y a des petites pépites quand même dans ce que je vais offert. Enfin, je l'espère. Ensuite, on dirait un autre vernis. Ah, trop bien. C'est un top coat de chez Essence. Le gel nail polish. Ça, j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que je crois que c'est Elodie qui en parle. Je ne sais pas si c'est celui-ci, Elodie. Tu me diras en commentaire. Mais je sais que tu parles d'un top coat, etc. De chez Essence, que tu aimes beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est celui-ci. Mais j'ai hâte de tester parce qu'en ce moment, je galère à trouver un top coat un peu potable. Ensuite, celui-ci. Et c'est l'avant-dernier, déjà. Un petit truc pour les lèvres. Et qui est de... Ah, de la marque Makeup Revolution. En plus, j'ai failli craquer sur cette connexion-là. Avec les bouchons comme ça. J'ai hésité. Après, j'ai dit non, car il ne soit raisonnable. C'est le Shell Phone. On l'ait trop aussi chez Creux de vatte. Et je ne connais pas du tout. Oh, mon Dieu. Alors là, il y a du métallisé. Il y a du métallisé, les gars. Trop, trop beau. Alors, c'est marrant parce que tu prends toujours les mêmes styles de couleurs. Pour moi, c'est trop rigolo. Des sortes de cuivrés métallisés. Comme ça, je pense que tu dois me voir absolument avec ce genre de couleurs-là. D'ailleurs, ma petite Ella. Si tu passes par ici, j'aimerais bien qu'on se fasse une vidéo. Oui, oui, je vous annonce ça en même temps à vous. Une vidéo, justement. Vidéo crash test make-up. Avec tous les... Pas tous, mais une partie des produits qu'on s'est offert. Donc, moi, j'utiliserai ceux qu'elle m'a offert là. Comme ça, vous pourrez voir mon avis en direct et tout. Et puis, Ella, elle utilisera ceux que je lui ai offert. Donc, Ella, si ça te dit, on se lance le défi. Et le dernier produit pour la fin. Ah bah, parfait. Le produit, je crois que c'est celui-là que je lui avais dit. Je ne sais plus si c'est celui-là ou pas que je lui avais dit. Ah oui, c'est un produit bifasé comme ça. De la marque toujours Nature. De chez Crudevatt. Qui est une marque un peu composition naturelle, etc. Elle est plutôt bien notée sur les applications. Et là, du coup, c'est version toujours Aloe Vera et Green Tea, mais en deux phases. Pour enlever vraiment les make-up chargés. Je me suis dit que j'avais envie de tester parce qu'elle m'a acheté la dernière fois. Elle m'a offert l'eau micellaire. Et là, je lui ai dit, si tu trouves ceux-là. Parce que moi, dans mon quadrat, il n'y a pas du tout, du tout, cette gamme-là. Si tu trouves, ça serait cool pour avoir vraiment la routine complète. Donc, parfait. Merci. Ella. Bon bah, écoutez, ma fois, ce swap est juste parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. A aller voir ma vidéo, enfin, sa vidéo, sur ce que je vais vous faire. A liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous venez de la chaîne de ma petite Ella, et bienvenue à vous. J'espère que je ne vous aurais pas trop cassé les oreilles, cassé les pieds avec mon nez qui commence à se boucher. Et je vous fais d'énormes bisous. En tout cas, moi, je suis plus que ravie. Et surtout, de revoir Ella, c'est toujours un plaisir. Donc, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite. Salut !